Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mystère partie 5 Deux heures plus tard, nous étions dans ma chambre, alternativement en train de pleurer et de crier, de nous réconforter et de nous accuser mutuellement. Nous avons parlé de ce que pouvait être le monstre et d'où il pouvait venir. Nous avons parlé du sacrifice d'Ernest pour nous sauver et du fait que nous n'avions pas d'autre choix que de le laisser derrière nous. Nous avons parlé du fait que nous n'aurions jamais dû aller dans la grotte, ou du moins, ai-je ajouté, être plus prudents au moins, et que nous ne pouvions nous en prendre qu'à nous-mêmes. Nous nous sommes demandé si c'était fini maintenant, ou si cela allait continuer jusqu'à ce que nous soyons tout simplement morts. Nous n'avons pas parlé de sauver Ernest ou d'en parler à quelqu'un pour qu'il puisse nous aider. Nous savions tous les deux qu'Ernest n'était plus là. Sarah ne voulait pas rentrer chez elle, alors nous avons demandé à ma mère si elle pouvait passer la nuit dans la chambre d'amis. Après que la maison soit devenue sombre, ma porte s'est ouverte alors qu'elle se glissait dans la pièce. Est-ce que je peux rester avec toi ? Mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai murmuré oui dans l'obscurité, et quelques instants plus tard, son corps était à quelques centimètres du mien, son souffle agitant mes narines alors que j'essayais de maîtriser les pensées qui sautaient et brûlaient dans mon esprit comme des braises emportées par le vent avant d'être remplacé par le prochain nuage rouge-orange. Dois-je dire quelque chose ? Faire quelque chose ? M'endormir ou la prendre dans mes bras ? L'embrasser peut-être ? Je suis resté assis pendant une demi-heure ou plus, figé dans un état d'inaction et de peur. Mon choix a été fait lorsque je l'ai entendu ronfler doucement à côté de moi. En souriant, j'ai enfoui mon visage dans mon oreiller et j'ai fini par m'endormir. Je suis convaincu que la seule raison pour laquelle les êtres humains ont connu un tel succès en tant qu'espèce est que nous pouvons nous adapter à n'importe quoi si nous disposons de suffisamment de temps et de motivation. Pourtant, quels que soient les avantages que cela peut apporter, cela crée aussi nos pires monstres. Cela permet à la maltraitance des enfants de devenir une routine, et au camp de concentration, un travail. Elle permet à la violence et à la haine de devenir un bruit de fond qui n'est amplifié que lorsqu'il nous affecte directement. C'est cette même capacité d'adaptation qui m'a permis de me demander quoi faire alors que j'étais allongé à côté de Sarah, malgré le fait que quelques heures auparavant, j'avais vu mon meilleur ami se faire entraîner par une horreur qui ne devrait même pas exister. Cette capacité d'adaptation est peut-être une vérité cachée nichée dans un coin sombre de mon cerveau, ou un aperçu de ce qui allait se passer. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, ma première pensée a été pour Sarah à côté de moi, et non pour Ernest. La deuxième, c'est que quelque chose de dur reposait sur ma jambe. Enfin, la troisième pensée était pour Ernest, la culpabilité, la douleur et la panique se bousculant dans ma poitrine alors que je me frottais les yeux. J'ai regardé Sarah qui dormait encore, ses cheveux blonds en éventail sur son visage. Elle était si belle que j'en avais mal au cœur. Je me suis retourné pour mieux la regarder, et j'ai senti l'objet dur qui reposait contre ma jambe rouler légèrement. En baissant les yeux, j'ai vu qu'il s'agissait d'une autre pierre à message, et j'ai failli crier. Après l'avoir regardé pendant une bonne minute comme s'il s'agissait d'un serpent qui attendait de frapper, je me suis doucement redressé pour l'attraper, avant de me recoucher aussi silencieusement que possible. Quoi que ce soit, je voulais lire le message. Et y réfléchir avant de réveiller Sarah. En tirant sur la ficelle, j'ai ouvert le papier sale, épais et décoloré comme un vieux parchemin. Il était écrit « Hommage accepté. Maintenant, nomme ton besoin. » Je n'ai pas cessé de le relire, mon cœur sourdant dans ma poitrine. Il semblait dire qu'il était satisfait du tribut, et qu'en échange, il voulait que nous nommions ce que nous voulions. Je ne savais pas. Et si c'était le cas, pourquoi ? Par curiosité ? Pour qu'il exauce notre souhait comme une sorte de génie homicide ? Pour pouvoir exiger un autre tribut ? Ou bien jouait-il simplement avec nous à ses propres fins ? Je n'en sais rien. Finalement, j'ai réveillé Sarah. Elle l'a mieux pris que moi. Son visage est devenu pâle quand je lui ai dit, mais en quelques minutes, elle s'est concentrée sur la note, les sourcils froncés, alors qu'elle l'a parcouré encore et encore. Je suis resté assis à la regarder, mais sans me concentrer, et j'ai un peu sursauté quand elle a parlé. Assure-toi qu'il n'y a pas un deuxième caillou quelque part. En acquiescent, je me suis levé et j'ai vérifié les draps et le sol, fouillant toute la pièce jusqu'à ce que je sois convaincu qu'il n'y avait rien à trouver. Quand j'ai eu fini, je suis retourné près du lit, et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Eh bien, on dirait qu'il dit qu'Ernest... Putain ! Ernest était le tribut qu'il voulait. Des larmes sont montées à ses yeux, et elle les a essuyés avec colère, prenant une grande inspiration avant de continuer. Et maintenant, il veut savoir ce dont on a besoin. Peut-être en guise de cadeau pour le tribut, ou peut-être pour commencer une autre ronde où on lui doit quelque chose. Je sais pas. J'ai hoché la tête. Oui, c'est ce que je pense, moi aussi. Je sais pas non plus ce que c'est, ou c'est peut-être quelque chose d'autre auquel nous n'avons pas pensé. Il y a deux autres choses. Je pense qu'il est prévu qu'on nomme ensemble ce dont on a besoin. Sinon, pourquoi pas de pierre ? En roulant ses bras autour de ses jambes, Sarah fixait le vide pendant qu'elle parlait. À moins qu'il y en ait une qui m'attende chez moi, je pense qu'il veut une seule demande, pas deux. Ce qui est logique si c'est une sorte de remboursement pour notre hommage. Elle s'est mise à pleurer à ce moment-là, de légers sanglots étouffés par son visage pressé contre ses jambes. Je lui ai frotté le dos, essayant de la réconforter maladroitement tout en luttant moi-même contre les larmes. Puis, pour lui faire oublier ses pleurs, je lui ai demandé. C'était quoi la deuxième chose ? Elle a levé les yeux, rouge et gonflé. Quoi ? Oh, oui. La deuxième chose, c'est que je pense pas qu'il nous demandait de dire ce dont on avait besoin. Comment ça ? Elle secoue légèrement la tête. Je pense qu'il nous le disait. Il nous disait de lui dire ce que nous voulions. J'allais en dire plus quand on a frappé à la porte, suivi un instant plus tard par ma mère, qui a passé la tête à l'intérieur, l'air mal à l'aise en nous voyant assis ensemble sur mon lit. Puis, elle a remarqué que Sarah avait pleuré et son expression s'est transformée en inquiétude. Sarah ? Ma grande ? Tu vas bien ? Tu as déjà entendu la nouvelle, c'est ça ? Sarah a levé les yeux, confuses. Quoi ? J'ai entendu quoi ? Le visage de ma mère s'est un peu décomposé. Ta grand-mère vient d'appeler ici pour te chercher. C'est ta mère, ma chérie. Ta grand-mère a dû l'emmener à l'hôpital hier soir. Elle est vraiment malade. L'état de la mère de Sarah s'était aggravé depuis des mois. Elle en était arrivée au point où elle pouvait à peine se tenir debout ou marcher. Et la grand-mère de Sarah était restée avec elle ces dernières semaines pour les aider. Pourtant, l'effondrement soudain de Roberta pendant la nuit nous a surpris tous les deux. Et alors que je la conduisais à l'hôpital, Sarah n'a cessé de répéter que c'était de sa faute. Mais non, tu ne pouvais pas savoir. Et tu n'aurais rien pu faire qui n'ait déjà été fait. Mais j'aurais pu être là. Je n'ai pas été assez présente. Au lieu de glander ou de passer du temps avec toi et avec vous, j'aurais dû m'occuper d'elle. Je secoue la tête, sans quitter la route des yeux. Non, c'est de la merde tout ça. Tu as aidé à prendre soin d'elle. Mais tu devais aussi vivre ta vie. Tu ne pouvais pas t'enfermer dans cette maison avec elle tout le temps. Ce n'est pas une vie pour qui que ce soit. Je l'ai vue hocher la tête du coin de l'œil. Plus pour mettre fin à l'argument que par inquiècement. Oui, je suppose. Dépêche-toi. On nous a dit que les reins de Roberta, endommagés dans l'accident de voiture des années auparavant, étaient défaillants et que son foie et son pancréas étaient tous les deux sur le point de s'éteindre. Elle était sous dialyse. Et bien que les médecins avec lesquels nous nous sommes entretenus et promis de faire ce qu'ils pouvaient, ils ont indiqué que c'était plus une question de temps qu'autre chose. Je suis resté à l'hôpital jusqu'à minuit. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai vu que ma mère m'avait laissé un mot disant que les parents d'Ernest avaient appelé deux fois pour nous demander si nous savions où se trouvait leur fils. Je les ai rappelés le lendemain et j'ai commencé à répéter le mensonge que Sarah et moi avions mis au point la nuit où elle était restée. Nous avions vu Ernest pour la dernière fois, le matin de sa disparition. Et oui, nous étions bien sûr inquiets, nous aussi. C'est trois jours plus tard que Sarah m'a appelée. La voix rauque et tremblante. Elle a commencé sans dire bonjour. Son état empire. J'ai réfléchi. Et je sais ce que je dois faire. Ce que nous devons faire si tu veux bien m'accompagner. De toute façon, j'irai quand même, même si tu viens pas. Je lui ai demandé quoi, mais je le savais déjà. J'avais déjà décidé que j'irais avec elle. Le lendemain, nous sommes retournés à la grotte. Notre rocher à message déjà préparé pour que nous n'ayons pas à passer plus de temps que nécessaire là-bas. J'ai fait en sorte que Sarah se tienne au bord de la clairière pendant que je jetais la pierre dans la grotte. Mes yeux étant partout à l'affût d'une attaque soudaine. Tout était silencieux. Seul le cri d'un oiseau solitaire, loin au-dessus, rompait momentanément le silence. En l'espace de trois heures, la mère de Sarah s'est miraculeusement rétablie. En moins de douze heures, ses reins allaient bien. Sa douleur avait disparu et elle pouvait marcher comme si l'accident de voiture n'avait jamais eu lieu. Ils l'ont gardée à l'hôpital deux jours de plus pour des raisons de confusion et de consternation plus que pour un quelconque besoin de traitement. Et lorsqu'elle a été libérée, elle nous a tous ramenés à la maison, en riant et en faisant des blagues comme si les dernières années n'avaient été qu'un mauvais rêve. J'ai souri à Sarah et j'ai tendu la main pour la serrer. À cet instant, nous ne ressentions ni peur ni regret malgré tout ce qui s'était passé. Comme toute chose, nous allions de l'avant. Dans les mois qui ont suivi, Sarah et moi avons encore passé du temps ensemble. Mais j'ai remarqué un fossé grandissant. Aussi terrible que cela puisse paraître, plus rien ne nous empêchait d'être ensemble. Et pourtant, au lieu de nous rapprocher, nous nous éloignions. Cet été-là, Sarah et sa mère sont allées dans le nord pour rendre visite à des parents qu'elles n'avaient pas vus depuis des années. Et lorsqu'elles sont revenues, j'ai su que quelque chose était différent. Elle est venue me voir quelques jours après son retour, en passant par hasard. Même si je me tuais à ne pas me précipiter dès que j'entendais qu'elle était de retour. Ce fut une visite courte et maladroite. Et moins de cinq minutes après le début de la conversation, elle a lancé qu'elle avait rencontré quelqu'un pendant son voyage. « De la viande avariée jetée entre nous, qui s'est arrêtée nette et m'a donné envie de vomir. J'ai hauché la tête et j'ai essayé de faire semblant d'être intéressée. Mais nous savions tous les deux que c'était de la comédie. Elle a fait comme si de rien n'était. Ce qu'elle a probablement justifié en disant qu'elle épargnait mes sentiments, mais qui était en réalité destinée à s'épargner tout inconfort. Mais c'est alors qu'elle m'a annoncé la nouvelle. « Dylan, je crois que j'ai besoin de prendre un peu de recul avec toi. » Nous étions assis dans ma cour et elle regardait attentivement la rue pendant qu'elle parlait. J'ai senti mon estomac tomber encore plus bas qu'il ne l'était déjà. « Quoi ? Pourquoi ? » Puis après une petite pause, j'ai dit « On vient de faire une pause de deux mois et demi sans se voir en plus ! » Elle a acquiescé, me lançant un sourire triste avant de regarder à nouveau la route. « Oui, je sais. Et c'est un peu ce qui m'a fait comprendre que j'avais besoin d'un peu de temps à part. On a traversé tellement de choses. On a toujours été très proches et on le sera toujours. Mais j'ai été rongée par la culpabilité et l'inquiétude ces derniers mois. Et même si ça n'a pas disparu pendant mon absence, c'était beaucoup mieux. Et j'ai réalisé que c'est en grande partie parce que je n'étais pas près de toi. « Moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour... » Elle a levé la main pour m'arrêter, se tournant pour rencontrer mes yeux un instant. « Laisse-moi finir. Quand je te regarde, je vois Ernest. Je vois tout ce que nous avons fait. Et non, ce n'était peut-être pas de notre faute, mais ça ne me semble toujours pas juste non plus. J'ai besoin de temps pour faire le tri. J'avais envie de lui hurler dessus et de partir en trombe. Mais j'ai combattu cette envie et j'ai gardé ma voix égale. « Et ta mère ? Tu regrettes qu'on ait fait ça ? » Elle s'est mise à pleurer et à détourner le regard. « Non, bien sûr que non, mais... » « Et moi ? Tu crois qu'il n'y a rien que je veuille ? Mais je n'ai rien dit d'autre que bien sûr quand tu as voulu utiliser notre vœu ou autre pour guérir ta mère. J'étais heureux de le faire. » Sarah soupire et acquiesce en s'essuyant les joues. « Dylan, je le sais. Je le sais. Et je t'aime pour cela. Mais ça ne change rien à ce que je ressens. » Elle s'est retournée vers moi. « Ce n'est pas pour toujours, tu sais. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me changer les idées. » Je me suis alors levé. « Très bien, prends ton temps. Fais-moi savoir quand tu voudrais être à nouveau mon ami. » Je me suis éloigné d'un pas décidé, ignorant ses appels pour que je revienne et claquant la porte derrière moi lorsque j'ai atteint la maison. Je pensais qu'elle m'appellerait ce soir-là, espérant qu'elle aurait réalisé son erreur et qu'elle me supplierait de la pardonner. Mais elle n'a pas appelé cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. À part des rencontres fortuites, au cours desquelles j'ai pris soin d'ignorer ses tentatives de me saluer, nous ne nous sommes pas vus pendant le reste de l'année scolaire. J'ai appris par des amis communs qu'elle avait décidé d'aller à l'université dans un état voisin pour être avec son petit ami, Chad. Je l'avais vu une ou deux fois quand il était venu me rendre visite l'année dernière. Il avait l'air d'un stupide singe blond, toujours en train de sourire et d'avoir l'air idiot quand il se promenait avec ses amis. C'était le meilleur moment de leur vie, j'en suis sûr. Moi-même, je restais dans le coin. Mes notes étaient assez bonnes pour aller à peu près où je voulais, mais je me fichais de l'endroit où j'allais. Alors je ne voyais pas l'intérêt de gaspiller de l'argent pour aller dans un endroit éloigné. Pour me remercier de ma frugalité, mes parents m'ont offert un voyage d'un mois en Europe. Mon premier réflexe a été de refuser poliment. Mais j'ai ensuite réalisé que la seule raison pour laquelle je ne voulais pas y aller était Sarah. Une partie pathétique de moi gardait encore l'espoir de changer les choses au cours de l'été. Une fois que j'ai su que c'était la raison, je me suis forcé à accepter. Le voyage a été merveilleux et m'a permis de prendre du recul. Je ne comprenais pas pourquoi Mystère m'avait menti sur le fait que Sarah m'aimait, ou du moins m'avait trompé sur ce qu'il entendait par amour. Mais je devais l'accepter et aller de l'avant. Lorsque je suis revenu en août, Sarah était déjà partie dans le département voisin et les cours ont commencé pour moi deux semaines plus tard. Les mois ont passé et je n'ai jamais envisagé de retourner dans la grotte ni craint de trouver des pierres à message qui m'attendaient sur mon lit. Aussi étrange que cela puisse paraître, je pensais rarement à Mystère ou à Ernest à cette époque. et lorsque les vacances de Noël sont arrivées, je me sentais normal, plus semblable à moi-même, que je ne l'avais été depuis des années. Puis, Sarah a appelé. Elle pleurait, me disant qu'elle était dans un aéroport et qu'elle attendait son vol de retour, mais qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Elle avait besoin de me parler. J'ai dit d'accord, j'avais la tête qui tournait. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Ils disent que j'ai un lymphome non-Hochkinien. C'est un cancer. C'est déjà un stade avancé. Elle a ri amèrement. Sa voix cassante est légèrement métallique au téléphone. Les médecins disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas montré plus de symptômes plus tôt. Je suppose que je suis plutôt résistante, hein ? Je n'arrivais plus à respirer. Je me suis assis sur le bord de mon lit, fermant fortement les yeux en essayant de me concentrer pour dire quelque chose. Mais ils peuvent le traiter, n'est-ce pas ? Ils vont le traiter, ouais ! Son désespoir était palpable lorsqu'elle a répondu. Ils vont essayer, mais ils m'ont déjà fait savoir que c'était pratiquement une affaire réglée. Ça prendra probablement quelques mois, mais je vais mourir. J'ai serré le téléphone, assez fort pour faire grincer le plastique en signe de protestation. Non, non, tu ne vas pas mourir. Viens ici et nous trouverons une solution. Je te jure qu'on le fera. 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 Je te jure qu'on le fera.